Il y a toujours Ubito qui est un peu opérationnel, qui est vénant, Aguiar, il est dans le groupe. Miquelé, non, Souleymane, non, et Bito, non. Ce matin, il s'entraîne avec le groupe, mais sinon il a fait un travail individualisé. Donc ça signifie qu'il ne peut pas débuter. Il est dans le groupe. Il est disponible dans tous les autres. S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer. Est-ce qu'il connaît dans le groupe ? Non, il joue à la classe F1. Et pourquoi ? Parce que c'est un choix, il joue à la classe F1. C'est un optique un peu de ce que tu disais là en France sur les joueurs, qui n'est peut-être pas assez fait. Non, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Il est un classe F1, tout simplement. J'ai pris le petit Kylian 500 euros. Michel, la note, ça a plutôt bien fonctionné, alors qu'il y avait pas mal de blessés. Je pense que c'est une grosse satisfaction, les pertes d'Ambroise, de Kigan. Oui, bien sûr qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, parce qu'il y avait pas mal de blessés. Il y a des joueurs qui ont fait leur première apparition. D'autres qui ont joué dans des rôles qui n'étaient pas le leur depuis début de 6 ans, qui ont montré des choses intéressantes. C'est ce qu'on attend toujours des joueurs quand on fait appel à eux, que les joueurs répondent présents et qu'ils soient performants, surtout. Après, dans l'état d'esprit, dans l'attitude, tout le monde avait envie de faire un bon match. On a fait une bonne deuxième mi-temps avec deux vues de grande qualité. Par rapport au précédent match, on a senti qu'il y avait moins de la volonté de s'obstiner à jouer sur les ailes. Les joueurs qui étaient un peu plus organisés sur le terrain à mieux jouer dans l'axe, plutôt que de jouer sur les ailes alors qu'il n'y avait pas Aguilar et Roussier. C'est aussi le même sentiment ? Les buts arrivent dans l'axe. Voilà, on a fini dans l'axe parce qu'on a su, comme il jouait dans le même système que nous, il s'était adapté à nous, Nantes. Ils nous ont laissé de l'espace aussi dans le cœur du jeu. On a su bien utiliser Kigan dans ce registre-là. Sur le premier but, c'est une passe de... Je ne sais pas si c'est Eliès ou Paul, Eliès, qui fait une bonne passe dans le dos de leur milieu de terrain, et qui gagne, qui se retourne, qui fait une conduite de balle, qui marque un joli but derrière. Voilà, on a su les transparer dans l'axe après. Après, on a eu des situations aussi sur les côtés qu'on aurait pu mieux exploiter aussi. Mais ce qu'on a fait à Nantes, ce sera des habitants, elle est très très bonne. Qu'est-ce que t'as pensé de Kouzard qui joue pour la première fois dans l'axe ? Il a montré qu'il avait bien défendu, il a fait un bon match. Comme les trois défenseurs axous, ils ont été très très bons dans l'axe. Les couloirs défensivement, ils ont été bons aussi. Après, c'était le premier match d'Ambroise dans le couloir gauche. C'était offensivement, je pense qu'il ne s'est pas lâché complètement. Mais bon, il n'avait pas... On l'a trouvé qu'Ambroise. Voilà, on a... On pensait qu'il allait tenir qu'une mi-temps. Voilà, il a tenu une heure déjà, c'est bien. Voilà. Et puis... Junior, à côté droit, je pense qu'offensivement, il peut nous apporter encore plus soucis dans un cahier technique qu'il peut avoir. Est-ce qu'il y a une question ? Quand ton équipe a le sort en match comme ça à Nantes, alors que tu as pas mal de blessés, etc. Est-ce que forcément, tu te dis que bon, là j'ai peut-être trouvé le saturant pour les deux derniers matchs ? Parce que tu n'as pas le choix et parce que ça a été quand même pertinent quoi ? Oui, bien sûr. Après, ça demande toujours confirmation, c'est toujours pareil. Que ce soit avec l'équipe qui a démarré à Nantes, que ce soit avec les autres joueurs. Chaque match demande confirmation. C'est le vélo de la compétition de haut niveau. Il faut être bon tous les week-ends et répéter les bonnes performances. J'espère qu'on va les réaliser contre trois parce qu'eux, ils jouent leur survie. Je pense qu'ils ont l'ambition de venir gagner ici parce que derrière, leur dernier match c'est contre Molaco. Comme nous actuellement à la maison, on a du mal à finir les choses aussi. J'espère qu'on va avoir ce dernier petit coup de Rennes pour pouvoir au moins, nous on aura fait notre travail pour pouvoir jouer une finale à Rennes. Après, est-ce que Paris va jouer le jeu jusqu'au bout ? Est-ce que contre Rennes ? On va avoir deux derniers matchs à domicile. La championnat, on a un petit doute, mais j'espère que c'est le dernier match chez eux. J'espère qu'ils vont avoir la volonté de s'imposer à la maison. Mais d'abord, faisons-nous notre travail. Tu te dis que la cinquième place est accessible ? Oui, c'est accessible si on gagne les deux matchs et que Rennes perd... Samedi, notre pari, et que Saint-Etienne perde à Molaco. Si on gagne les deux matchs, on peut être cinquième. Après, ça dépend en Bordeaux, ce qu'on va faire à Bordeaux aussi, parce qu'au niveau du gol à virage, ils sont derrière nous aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils cartonnent. S'ils gagnent leurs deux matchs. Il y a de bon étoile au-dessus de vous, quand même. Pardon ? Il y a une bonne étoile au-dessus de vous. On disait qu'il y a presque deux semaines, c'était quasiment mort. Pas mathématiquement, mais au niveau des résultats. Et au final, la semaine dernière... Oui, on a perdu quand Saint-Etienne. On pensait que c'était compromis, mais le week-end dernier, il y a eu des résultats positifs pour nous. On a fait un résultat positif à Nantes. On s'est remis dans la course, maintenant. Pour espérer être cinquième, il faut gagner nos deux matchs et qu'il y ait des accros d'autres équipes. En tout, on était méfiant. Ton surpris, quand même, Adam. Mon surpris ? Avec tous les blessés que tu avais, il semblait à droite qu'ils n'avaient quasiment pas joué de la saison. Mes joueurs, tu dis ? Mon surpris ? Non, j'attendais ça d'eux. Déjà, dans un état d'esprit, on l'a abordé. On a montré une équipe qui n'avait pas envie de lâcher, qui avait envie de gagner. Ils savaient que ça me ferait plaisir de gagner là-bas. Ils ont fait le match qu'il fallait pour le gagner. Je suis très content de l'attitude qu'on a montré. Et puis, la qualité qu'on a mis en deuxième mi-temps dans la justesse et dans la finition. Pour toi, c'est un message fort quand même de gagner à Nantes ? Oui, par rapport à pas mal de choses, par rapport à mon retour à Nantes, par rapport au match allié où vous avez tiré deux fois au but et vous avez marqué un coup franc. Je suis très heureux d'avoir gagné à Nantes. Paradoxalement, ce match t'apporte des solutions pour la saison prochaine ? C'est comme ça aussi que tu le perds ? Je ne sais pas si ça apporte des solutions. J'ai vu des choses positives de la part de certains joueurs. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut toujours confirmer derrière le match qui arrive. Le haut niveau, que ce soit au foot, toutes les disciplines, c'est une remise en question permanente. Non, mais je dis ça à Nantes, tu sais, tu as utilisé pour la première fois Sambia sur le côté droit ? Non, mais on savait qu'il pouvait jouer dans un couloir. Il a joué à... Quand on l'a recruté à New York, il avait fait plus d'une saison en arrière-droit. On savait qu'il y a une formation de milieu de terrain, mais on sait qu'il peut jouer à l'arrière-droit aussi. Du coup, Michel, face à trois qui vont impérativement prendre au trois points, et puis s'ils ont un dernier match compliqué, c'est un petit qui va se découvrir. Tactiquement, tu penses que tu peux maintenir ton système assez ? Mais écoute, tout est possible. On verra de même. C'est une équipe qui joue, qui est joueuse, qui a des... Même si elle n'a pas marqué beaucoup de buts sur la phase de retour, mais c'est une équipe qui s'est créée d'occasion. On l'a vu contre Marseille, ils ont mené deux fois au score. À Saint-Etienne, ils ont mené au score aussi à la mi-temps. Il y a du potentiel offensif chez eux. Il y a des bons joueurs, ils ont des bons joueurs, des petits gavaris qui vont très vite, qui aiment bien combiner, qui aiment bien jouer bien collectivement. À nous de bien défendre et de la faire mal aussi. Parce qu'on a des arguments aussi à faire valoir. On va l'aborder pour, bien sûr, donner la chance de le gagner et d'espérer. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Merci.